Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer que le rapport de l'ECLJ sur les ONG et les juges de la CDH, publié l'an dernier, en février 2020, porte de bons fruits. La Cour européenne du droit de l'homme que nous voyons derrière nous vient de publier un nouveau code de déontologie judiciaire qui s'applique à ces juges et qui tient compte des recommandations de notre rapport. Voilà, donc pour la première fois, nous voyons que la Cour européenne entérine non seulement le contenu du rapport, après l'avoir longtemps ignorée, voire même combattue, et même change ses règles internes pour remédier aux problèmes que nous avons identifiés, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Autre résultat très positif, la Cour européenne est aussi en train même de réviser son règlement, en particulier l'article 28 qui traite des questions de conflits d'intérêts des juges, des questions de déport, de désistement, de récusation des juges, toutes ces questions que nous avons soulevées dans notre rapport. Ce rapport a révélé le fait que 22 des 100 juges ayant siégé entre 2009 et 2019 sont d'anciens collaborateurs de cette organisation active à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui a causé de très nombreux cas de conflits d'intérêts. On a identifié près d'une centaine de cas de conflits d'intérêts depuis 2009. Et donc maintenant, ces faits que nous avons révélés, qui ont fait le tour du monde, et bien enfin la Cour européenne en tient compte. Nous en sommes heureux, pour nous bien sûr, mais aussi pour la Cour, car le but de ce rapport, c'était avant tout, et ça demeure avant tout, d'améliorer le fonctionnement interne de la Cour. Une autre candidate à la fonction de juge au titre de la Belgique, salariée de l'Open Society, donc qui est cette principale fondation, qui comptait déjà 12 de ses collaborateurs au sein de la Cour, et bien cette candidate a été rejetée au mois d'avril, et c'est aussi un fruit de ce rapport. Il y a aussi une disposition significative, c'est le fait d'interdire les relations entre les juges et les organisations et les fondations privées. Donc là encore, c'est un écho direct avec le rapport. Une autre disposition nouvelle, c'est l'interdiction complète d'accepter toute distinction, décoration de la part d'un gouvernement pendant la fonction de juge. Cela fait directement écho au scandale que nous avions largement montré de la visite officielle du président de la Cour européenne du droit de l'homme en Turquie l'an dernier, lorsqu'il a accepté de recevoir un doctorat honoris causa de l'université publique, tout en omettant de rencontrer les opposants au régime turc. Il reste le problème plus général de l'emprise de quelques grandes fondations sur le système de protection européen et international des droits de l'homme. Ce problème-là, le rapport de l'ECLG sur la CDH l'a révélé. Le plus récent rapport de cette année sur le financement des experts des Nations Unies l'a aussi révélé concernant l'ONU. Notre objectif, en publiant ses études, en faisant ses recherches approfondies, en publiant ses études, est de révéler ce phénomène d'emprise important de ces quelques organisations sur le système international de protection des droits de l'homme afin de dégager ce système de cette emprise idéologique et financière. Nous vous remercions encore de votre soutien. Nous remercions les éminents juristes qui se sont joints à nous pour soutenir ces recommandations. Et nous vous prions de continuer à soutenir ce rapport et à le diffuser. Merci.